Bonjour les amis, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir faire comprendre quelque chose à quelqu'un sans savoir comment vous y prendre ? Vous essayez de lui faire comprendre quelque chose et ça ne fonctionne pas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi faire comprendre quelque chose à quelqu'un est une action qui est presque impossible à réaliser et pourquoi vous avez tant de mal à faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Et je vais vous donner des alternatives pour pouvoir vous sortir des situations dans lesquelles vous vous sentez bloqué parce que vous n'arrivez pas à faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Donc, faire comprendre, c'est une action qui est peut-être violente et impossible à effectuer tout simplement parce que, est-ce que vous pouvez décider que vous allez comprendre quelque chose ? Ce que je veux dire, c'est que, prenons un truc que vous ne comprenez pas. Admettons que vous ne comprenez pas la relativité d'Einstein. Donc, est-ce que vous pouvez décider que dans dix minutes, vous allez comprendre la théorie de la relativité d'Albert Einstein ? Probablement que non. Est-ce que vous pouvez décider que dans dix minutes, vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous angoissez dans telle ou telle situation ? Non. Tout ce que vous pouvez décider, ce n'est pas de comprendre, c'est de partir en recherche d'informations et ces informations vont peut-être vous aider à comprendre. Donc, si vous voulez comprendre quelque chose, comprendre, par exemple, comment est-ce qu'on fabrique quelque chose ou comprendre vos émotions, tout ce que vous pouvez faire, c'est partir en recherche d'informations. Vous pouvez chercher des infos sur Internet, chercher des infos dans des livres, ou bien vous observer et pratiquer. Et ensuite, vous allez peut-être comprendre des choses. Mais vous ne pouvez pas décider de comprendre quelque chose, les amis. Donc, déjà que sur vous, c'est impossible de décider que vous allez comprendre. Vous ne pouvez pas décider que quelqu'un d'autre va comprendre. Vu que vous êtes incapable de le faire sur vous-même, vous ne pouvez pas décider que quelqu'un d'autre va comprendre. Vous êtes en incapacité technique d'accomplir l'action de faire comprendre. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Ça ne veut rien dire faire comprendre. Vous pouvez décortiquer le truc. Faire comprendre, c'est chelou, ces deux mots qui se suivent, ça ne veut un peu rien dire. Donc, concrètement, vous ne pouvez pas faire comprendre quelque chose à quelqu'un. C'est impossible. Vous pouvez partager des informations, partager des idées, partager vos compréhensions avec quelqu'un dans l'espoir que cette personne soit réceptif et comprenne. Donc, vous pouvez peut-être amener quelqu'un à comprendre quelque chose. Mais pour ça, il faut que certains critères soient réunis. Il faut que la personne soit ouverte à la discussion et que cette personne ait envie de vous écouter. Donc, si vous n'arrivez pas à faire comprendre à votre conjoint qu'il ne doit pas se comporter comme ça, peut-être qu'en fait, il n'a juste pas envie de vous écouter. Donc, pour ça, il faudrait voir comment faire en sorte qu'il ait envie de vous écouter. C'est compliqué, tous ces trucs. C'est de la manipulation, même si ce n'est pas conscient. Et même si vous ne vous dites pas « je veux le manipuler ou l'utiliser », vous essayez quand même d'avoir une sorte de contrôle sur l'état psychologique de l'autre. Et ça, c'est angoissant parce que vous ne pouvez pas le faire, en fait. C'est super compliqué de créer les facteurs extérieurs qui peuvent faire que l'autre soit disposé à vous écouter et qu'il comprenne et que vous trouviez les mots justes pour l'amener à comprendre. Oh là là, c'est un casse-tête ! Et c'est ça qui se passe dans la tête des gens qui veulent faire comprendre quelque chose à quelqu'un sans y arriver. Et vous pouvez beaucoup souffrir, les amis, si vous avez ce fonctionnement-là. Donc, si vous voulez faire comprendre quelque chose à quelqu'un, eh bien, dans un premier temps, il faut vérifier si l'autre personne est ouverte pour vous écouter. Est-ce que l'autre personne cherche à vous comprendre ? Est-ce qu'elle est ouverte ? Est-ce qu'elle vous écoute ? Est-ce qu'elle a envie d'avoir de nouvelles compréhensions ? Si c'est le cas, vous avez des chances. Elle est ouverte, réceptive à votre discours. Allez-y, trouvez des mots justes. Vous voyez comment la personne peut vous comprendre. Essayez de comprendre vous quelle est sa compréhension des choses pour voir comment vous pouvez vous exprimer pour l'amener à voir les choses comme vous le souhaitez. Vous voyez ? Donc, il faut prendre en compte. Est-ce que la personne est ouverte ? Quel est son cadre de référence ? Quelle est sa psychologie actuelle ? Il faut employer une communication non violente. Donc, dire à l'autre personne, c'est de ta faute, à cause de toi, ça ne va pas marcher. Mais il faut une communication non violente. Parlez au jeu, exprimez vos ressentis, exprimez-vous de manière pacifique et positive. Et peut-être que l'autre comprendra. Mais si l'autre ne comprend pas, ne veut pas comprendre et ne vous écoute pas, franchement les amis, je ne vois pas ce que vous pouvez faire pour lui faire comprendre les choses. Peut-être que c'est impossible. Et que si vous cherchez la bonne manière de faire comprendre telle chose à l'autre, peut-être qu'en fait, l'autre ne peut pas comprendre ces choses, ou que c'est impossible en fait. Si vous ne trouvez pas la bonne manière, peut-être n'existe-t-elle pas. Voilà, à vous de voir si ce que je vous ai dit vous semble juste ou pas. Est-ce que ce que je vous ai dit vous semble vrai ou vous semble faux ? C'est à vous d'en juger. Prenez-le comme vous le sentez. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à la partager. Sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching si vous le souhaitez. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une belle journée les amis. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501